Hey ! Salut à tous, c'est Adam Bross et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler musculation, bad buzz et couple. On va parler de la chaîne de Thibaut InShape. Alors, cette vidéo sera moins centrée sur une analyse psychologique, philosophique ou sociologique. Tout d'abord, parce qu'il faut l'avouer, sur la chaîne de Thibaut InShape, il n'y a pas énormément de choses à analyser. Je tenais à vous prévenir aussi que si je me permets de faire une vidéo un peu moins travaillée cette semaine, c'est parce que les deux prochaines qui arrivent vont être vraiment très approfondies. Mais voilà, bonne vidéo à tous. Thibaut Delapart est un YouTuber de 27 et même bientôt 28 ans, qui a donc une chaîne YouTube nommée Thibaut InShape. Il a commencé ses vidéos en 2013 à propos de la musculation, et se fait petit à petit connaître. Il y a environ 3 ans, il a pris un virage où il faisait de moins en moins de vidéos sur de la musculation, mais plutôt divertissement en règle générale, comme les gros YouTubeurs, à l'image de Squeezie ou même d'Amixem. Aujourd'hui, Thibaut semble continuer sur cette lancée. Il suffit de voir le nombre de vidéos liées à la musculation sur ses dernières vidéos sorties, même si il essaye quand même de garder quelque chose relatif au sport. A noter qu'il y a environ un peu plus d'un an, il me semble, Justine, alias Juju Fit Cats, l'a rejoint dans son aventure après avoir été élue par ses abonnés. Et finalement, ils sortent ensemble aujourd'hui. On pourrait alors se dire, comme je vous l'ai dit en intro, que la chaîne de Thibaut InShape est tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est le cas. Mais donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt ce qui entoure la chaîne et la manière dont ça peut avoir une importance sur la durée ou pas. Parce qu'en effet, même si elle fait partie des chaînes les plus populaires de France avec plus de 6 millions d'abonnés, elle est loin de faire l'unanimité. Le côté un peu trop tonique de Thibaut, le manque d'originalité, certains moments qualifiés de malaisants, ou encore des bad buzz liés à des partenariats ou d'autres choses. La question qu'on va alors se poser est comment expliquer que Thibaut InShape, malgré tous ses bad buzz et toutes ses critiques qui sont quand même assez nombreuses, ne semblent pas avoir perdu une partie de sa communauté, voire même semblent continuer à croître normalement. Et est-ce que c'est durable ? Déjà, dans un premier temps, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite sur les dramas où j'expliquais que les youtubers qui avaient une communauté assez jeune étaient souvent moins sensibles aux bad buzz car les bad buzz ont souvent lieu sur des réseaux sociaux comme Twitter où les jeunes ne sont pas. Quand je dis les jeunes, c'est les moins de 13 ans. Et la preuve, Twitter est interdit aux moins de 13 ans. Pour ce qui est du contenu, qui est considéré comme peu qualitatif, ça, c'est pas un problème qui est vraiment lié à Thibaut, même si ça va pouvoir lui poser problème ensuite, on en reparlera. Mais son contenu est pas moins qualitatif, je trouve, que ce que fait par exemple MXM ou même Squeezie. Dans les idées de vidéos, on voit un youtuber qui fait une activité un peu particulière, un peu hors du commun. C'est pas non plus honteux. Ensuite, pour ce qui est des moments dits malaisants, il faut considérer encore une fois que la communauté de Jujufeet Cats et de Thibaut InShape est très jeune. Et c'est juste logique que des trucs qui font rire les 11-12 ans nous fassent moyennement rire, voire pas du tout, et qu'on trouve ça un peu gênant. Je pourrais donc conclure cette vidéo ici, en vous disant que, bah, effectivement, il y a des bad buzz, il y a des critiques à l'égard de Thibaut InShape et de Jujufeet Cats, mais que finalement, la communauté n'a pas l'air si touchée que ça. Et ils ont l'air de répondre aux critiques, et à chaque fois, ça passe plutôt bien et tout le monde oublie. Mais qui dit 2020 dit fin du monde, réchauffement climatique, et donc pessimisme, donc on va pas s'arrêter là. Je vais vous expliquer à travers une analogie pourquoi, selon moi, la chaîne de Thibaut InShape et, en tout cas, son succès aussi énorme, n'est peut-être pas si durable que ça. Et ensuite, dans l'analyse d'extrait, je vous montrerai comment Thibaut essaye d'anticiper ce problème et d'y remédier. En fait, la chaîne de Thibaut InShape me fait énormément penser à celle de David Lafarge Pokémon. En effet, on débute avec un jeune passionné qui fait du contenu plutôt de niche, à savoir la musculation et Pokémon. Il voit sa chaîne exploser et faire beaucoup de vues et se détourne petit à petit de son contenu de base. Il met énormément en avant son couple et fait face à de très nombreuses polémiques qui ne semblent pas totalement l'affecter ni affecter son nombre de vues. Jusqu'au jour où, pour David Lafarge, le public se lasse. Et tous les bad buzz qui ont été accumulés ces dernières années font que le public n'a aucune raison d'être plus attaché à David Lafarge Pokémon qu'autre chose. Ça se sent qu'il ne l'a pas vu venir et que du coup, il l'a très très mal géré. Parce que si le bad buzz n'a pas d'effet direct, comme on l'a vu avec Thibaut InShape, sur les vues, etc., il peut y avoir une accumulation qui fait que petit à petit, si le public continue de regarder les vidéos, parce que c'est les vidéos à la mode, donc ça va, ça peut quand même créer une sorte de détachement de la part de la communauté qui ne soutient plus totalement Thibaut InShape mais regarde ses vidéos juste parce que c'est à la mode. Est-ce que son public continuera de le regarder pour lui-même, pour ce qu'il est lui ? Eh bien, je ne suis pas ultra convaincu. D'ailleurs, ça se vérifie, je trouve que plus qu'avant, il a de plus en plus de vidéos qui font moins de vues dès que c'est un sujet qui intéresse moins les gens. Mais autant le dire, ce n'est pas encore le cas, c'est une prévision que je fais. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire, attendez quand même l'analyse d'extrait à mon avis où je vais aussi expliquer quelques trucs. Est-ce que vous voyez la chaîne de Thibaut avoir une baisse de vues, une baisse de popularité ou est-ce que pour vous, il a atteint un tel seuil que c'est compliqué de redescendre ? Moi, je pense que ça risque d'arriver. Contrairement à David, mais qui était, je pense, aussi beaucoup trop jeune, il semble anticiper déjà ses problèmes et essaye de former une vraie communauté à travers la Team Shape, etc. Bien plus que David Lafarge Pokémon le faisait. Mais tout de suite, on va passer à l'analyse d'extrait, donc voir comment Thibaut InShape se défend face à ses accusations et comment il essaye de faire en sorte de prévenir cette chute qui pourrait arriver si jamais un jour son contenu est passé de mode et donc de construire une communauté malgré les bad buzz. Pour cette analyse d'extrait, j'ai décidé de me pencher sur la réponse de Thibaut par rapport aux polémiques sur différents posts Facebook qu'il aurait fait et qui sont plutôt racistes. Tout d'abord, on remarque que c'est la seule question à laquelle il répond dont il n'affiche pas le screen. Thibaut, est-ce que tu peux réagir au statut Facebook raciste que tu as écrit il y a 10 ans ? Mais on va mettre ça sur le dos de la coïncidence, il a pu perdre un screen au moment du montage, ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, il justifie qu'un des posts est issu d'un sketch de l'humoriste Redouan Arjan et apporte une preuve. Puis il montre un second screen et prouve que cela vient d'un livre, que dans les deux cas, c'est soit de l'humour noir, soit une réflexion philosophique. Le problème est qu'il est en réalité une technique d'argumentation et qu'il oublie le screen qui le mettait principalement en cause dans lequel il se plaignait de l'élection d'Obama et du mariage pour tous. Il y a donc la suppression d'une donnée pertinente qui lui permet de faire croire à sa communauté qu'il répond à l'ensemble de la polémique alors que ce n'est clairement pas le cas. Thibaut utilise après la technique de la fausse piste. En effet, il explique qu'il est très simple de faire des statuts fake et montre des exemples. Sauf que cela ne prouve pas que les statuts qui le concernent sont fake et d'ailleurs, il n'affirme jamais qu'ils le sont surtout parce qu'en fait, ils sont réels. Mais il espère alors que par association, son public en déduira que les autres captures d'écran qu'il verront passer seront fake, notamment celles qu'il incrimine. Enfin, Thibaut se lance dans une diatribe contre les médias qui serait injuste envers lui car, assoiffé de buzz, il ne parlerait que des mauvaises choses qu'il fait. Je fais des vidéos qui parlent de dépollution, zéro article, tout le monde s'en branle. Je fais gagner à Fort Boyard 15 000 euros pour une association. Tout le monde n'en a rien à qu'un. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est faux. Il est facile de retrouver des articles traitant des sujets qu'il dit être ignorés. Même si, effectivement, il existe un biais cognitif qui est le biais de négativité qui fait que les humains sont plus attirés par quelque chose qui paraît négatif au premier abord. Alors, je sais que ça peut paraître un peu à charge contre Thibaut, tout cet extrait, mais pas vraiment. Je voulais juste vous montrer comment un youtubeur peut déformer la réalité pour faire croire à sa communauté qu'en réalité, la polémique n'est qu'un feu de paille. Alors, ce n'est pas forcément le cas. L'objectif est donc de faire en sorte que, du point de vue de la communauté de Thibaut, le drama n'en est pas un. N'hésitez pas à lâcher un nouvel pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner en mettant la cloche, ça m'amènerait énormément. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Je vous ai dit, ce n'était pas non plus, je pense, ma meilleure analyse. Mais je trouve ça intéressant de voir comment justement les youtubeurs font face au bad buzz. J'espère que vous serez là mercredi 18h en live pour la reprise des lives, enfin. À dimanche prochain, 15h, ou à mercredi prochain, 18h. Ciao !